Hey Matelot, ici Défroy et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de tutoriel de maison en bois sur Minecraft. Ce que je vous invite à faire dans un premier temps si vous voulez refaire cette maison là, c'est de poser comme moi des blocs sur le sol pour faire un peu la charpente, pour faire un peu les repères, pour faire les piliers de la maison. Alors chaque bloc sont espacés de 5 blocs chaque, les piliers eux sont les piliers centraux de la maison à 8 blocs de hauteur et les petits piliers qu'il y a sur les côtés sont à 5 blocs de hauteur. Et ça, ça va nous permettre en fait de délimiter la forme du toit que l'on va placer au dessus des piliers pour faire un peu la charpente de la maison globalement. Et du coup ça, ça va nous permettre d'avoir une structure globale de la maison, de voir vraiment où est-ce qu'on va aller au niveau de la structure de la maison. Et donc un peu, ça va me permettre de vous montrer un peu où est-ce que j'ai envie d'en venir avec cette maison là, c'est à dire que vous allez avoir une grande pièce centrale avec le grand toit central en plein milieu. Et le toit qui va se prolonger sur deux petites dépendances on va dire de chaque côté de la maison, ce qui va nous permettre d'avoir un toit un petit peu rigolo tu vois. Et moi ça me plaît ce genre de truc. Alors, une fois qu'on a fini la structure du toit, on va ajuster aussi les piliers, en fait la hauteur des piliers en dessous du toit pour éviter d'avoir des problèmes plus tard. En fait, là vraiment ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment définir très bien la structure du bâtiment et après on va combler les trous, etc. Donc là, ici, on va relier les différents piliers entre eux avec des blocs alignés horizontalement, ce qui va nous permettre d'avoir la différence, ce qui va nous permettre d'avoir vraiment le repère pour les différents étages de la maison. Ok ? Donc c'est pas super visible, mais vous verrez tout à l'heure, ça va prendre beaucoup de sens. Moi j'aime beaucoup cette terrasse là parce que comme vous pouvez le voir, on a mis tout le contour de la terrasse avec des bûches de bois face vers le haut. Ce qui permet d'avoir une terrasse assez sympathique au niveau de son contour. Alors une fois qu'on a mis toute la structure de la maison en place, vous voyez, il ne reste plus qu'à combler les trous, combler le toit, mettre les murs en place avec des planches de bois tout simplement pour mettre entre les piliers. Alors je précise aussi du coup, le toit va être de deux blocs d'épaisseur. On va mettre des dalles de sapin sur deux blocs d'épaisseur, ce qui va nous permettre en fait plus tard de faire l'intérieur de la maison plus facilement. Vous comprendrez tout à l'heure, mais voilà, je vous le dis, il faut avoir deux blocs d'épaisseur pour le toit. Voilà, donc là j'ai fini le toit quasiment et on se retrouve du coup sur l'avant de la maison. Là ce que je suis en train de faire c'est vraiment le devant de la maison. Un petit toit du coup, vous voyez, autour de l'espèce de petite dépendance, de l'espèce d'entrée, avec un petit chapiteau au-dessus de la terrasse, ça peut être sympathique. Et le truc sympa aussi, c'est de rajouter des blocs de dalles de bois blanc sur tout le contour de la maison, au niveau du toit. Ce qui permet d'avoir vraiment une... Enfin je trouve ça sympathique moi. Alors évidemment, ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va rajouter des trous dans les murs pour pouvoir faire les fenêtres, ça serait plus pratique. Là on est à l'arrière de la maison du coup, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez bien maintenant le toit qui est avancé par rapport au mur. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un balcon, comme vous pouvez le voir ici, un balcon qui va être soutenu par des petits piliers, avec des barrières aussi histoire d'empêcher les gens de tomber, c'est plutôt sympathique. Et puis sinon voilà, on fait des trous dans les murs pour faire les fenêtres, avec du verre dedans. Classique, j'ai envie de te dire. Alors, là on arrive à l'intérieur de la maison. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des bûches de bois vraiment sur l'ensemble du contour de la pièce à l'intérieur de la maison, histoire d'avoir une sorte de grande mezzanine qui fait tout le tour de la pièce. Vous allez comprendre rapidement, vous voyez, donc là il y a un espèce de grand trou en plein milieu, ce trou là va rester. Et une fois qu'on a mis le toit en place, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce qu'il faut mettre deux blocs d'épaisseur au niveau du toit. C'est pour pouvoir faire des trous dedans, et pour pouvoir mettre des, comment on appelle ça, des bûches en fait, pour faire un peu les poutres qui viennent soutenir le toit. Vous remarquez aussi d'ailleurs, les poutres qui soutiennent le toit sont alignées avec les piliers qu'on avait mis à la base de la maison. Vous voyez, donc vous prenez les piliers au niveau du sol, là vous les montez au niveau du toit. Et si vous les suivez du regard, vous avez les poutres qui soutiennent le toit, qui suivent les piliers. Ce qui est intéressant aussi du coup, c'est qu'une fois qu'on a mis les poutres comme ça en place, on peut avoir la structure pour faire les fenêtres facilement en fait. Ça c'est vraiment pratique aussi. Ok, donc là au niveau de l'arrière de la pièce, on va faire deux piliers comme ça, qui vont avoir cinq blocs d'écart chacun d'ailleurs aussi. Et on va pouvoir mettre des rambardes d'escalier, comme j'ai mis là présentement. Ça va être des rambardes d'escalier, parce que c'est là qu'on va pouvoir monter au premier étage. Et on va pouvoir faire aussi tout un tas de décorations des murs, notamment avec, voilà, moi j'ai mis des torches, mais c'est pas vraiment des décorations. Ça va être plutôt des escaliers qu'on va mettre à l'envers, vous voyez, en dessous des poutres, comme ici, là par exemple. Et on va pouvoir aussi rajouter l'escalier central aussi, évidemment, dans la maison. On va pouvoir rajouter aussi des décorations au premier étage, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop, des petits escaliers pour monter au premier étage. Voilà, ça fait sympa. J'aime vraiment beaucoup ce genre d'intérieur de maison, parce que ça fait un peu comme les chalets, vous voyez, les chalets de montagne, un peu sympa, un peu stylé. Et donc, on a un intérieur qui est vraiment 100% bois et très chaleureux, je trouve, qui donne directement sur le balcon, vous voyez, à l'arrière de la maison, en plein milieu de l'escalier. Enfin, en plein dans la suite de l'escalier. Alors, là maintenant, au niveau de la façade principale de la maison, ce qu'on va faire, c'est que, juste en dessous des fenêtres, en fait, on va mettre des blocs de terre, vous voyez. Des blocs de terre qui vont nous permettre de faire des pots de fleurs, en fait, entre guillemets. Et l'idée de faire des pots de fleurs avec des blocs de terre, c'est que les blocs de terre, c'est un peu moche comme bloc. Et donc, on va coller, vous voyez, des trappes sur les côtés, en fait, des blocs. Ce qui va nous permettre de faire l'illusion que ce sont des pots de fleurs. Et, tiens, d'ailleurs, en parlant de pots de fleurs, on va pouvoir aussi en mettre dessus, hein, les blocs de terre. L'idée, c'est qu'on va mettre plein de fleurs de couleurs différentes, en fait, sur les pots de fleurs, comme ça. Ce qui va nous permettre d'avoir une façade un peu plus jolie, en fait, tout simplement, dans la maison. Alors, est-ce que je suis en train de mettre les pots de fleurs directement ou pas ? Je ne sais pas, je ne vois pas. Les pots de fleurs ? Voilà, les fleurs. Ah, ça y est. Alors, les fleurs. Voilà, donc, comme je disais, des fleurs de toutes les couleurs, avec des pots de fleurs aussi, en plus. Comme ça, ça permet d'avoir une sorte de diversité. Moi, j'aime bien. Je sais que certains pourraient mettre qu'une seule type de fleurs par étage, par exemple, ou un seul type de fleurs sur toute la maison. Ça peut faire très joli aussi. Mais, voilà, moi, j'ai décidé d'en faire de plein de sortes de fleurs différentes. Faites comme vous voulez, vraiment, c'est chacun fait comme il veut. Alors, là aussi, tant qu'à faire, au niveau du milieu de la maison, au niveau de l'avant de la maison, on va faire une espèce de route pour pouvoir venir sur l'entrée principale, quand même, ça fait plus propre. Et on va aussi décliner ces deux routes-là avec des petits chemins que l'on va faire avec des bûches face vers le haut, en fait, qui vont faire, vous voyez, un chemin, en fait, qui va nous permettre d'aller de l'entrée de la maison sur les petites portes qu'il y a sur les côtés de la maison. Comme ça, ça nous permet d'avoir un chemin un peu sympathique, vous voyez, ça fait un peu vraiment chalet dans la montagne, pour le coup. Ah oui, alors ça, d'ailleurs, si vous voyez plein de sapins popés par derrière, là, c'est parce que j'ai essayé de trouver un sapin qui me convienne, qui soit assez grand et tout. Mais finalement, je n'ai pas trouvé de sapins normaux sur Minecraft qui me conviennent, donc du coup, j'en ai construit un à la main, juste à côté de la maison, histoire qu'il se soit à peu près à la même hauteur que la maison, vous voyez. Et puis comme ça, ça nous fait un peu l'ambiance, l'ambiance montagne, toujours. Et puis voilà, quelques décorations avec des fleurs, avec des arbustes. Et voilà un peu, en gros, à quoi ressemble notre petit chalet de montagne, tout mimi, tout mignon. Et puis c'est sympathique. Alors, si vous regardez bien, vous avez plein de petites particules, en fait, qui restent sur la maison. Ça, c'est une erreur que j'ai fait lorsque j'ai fait mon rendu. Bon, je ferai mieux la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. Voilà, là, j'aime vraiment beaucoup cette façade-là de la maison, vous voyez, avec le toit qui déborde, avec l'espèce de petit chapiteau au-dessus du balcon. Enfin, moi, j'aime bien ça. J'aime vraiment bien les maisons en bois, de toute manière. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez de cette maison-là, si vous voulez avoir davantage de tutos ou de vidéos, en fait, sur ce format-là, où je vous montre du dessus, en fait, avec un rendu un peu plus travaillé que d'habitude, au niveau des vidéos. Et attention, là, le beau, le magnifique, le défroid figé dans le temps, avec plein de particules autour de lui. C'est pas grave. Voilà, j'aime bien. Voilà, j'espère que ce nouveau format de vidéo vous plaira. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon format de l'eau, et à la prochaine ! Je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon format de l'eau, et à 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 l'eau.